Musique Notre chronique équipement est une présentation de Mulligan Centre du Golfe pour un nouvel élan. Maintenant à Belleuil et au quartier 10-30. À notre chronique équipement cette semaine, nous parlons des différentes prises de bâton que l'on retrouve sur le marché. Pourquoi choisir une bonne grippe? Premièrement, pour un confort. Une bonne adhérence. Il existe plusieurs types de prises. Dépendamment de la grandeur des mains qu'on a, on a des types undersize, des régulières, des mid-size qu'on appelle et des jumbo. Et aussi des grippes pour ceux qui font de l'arthrite. Il y a des grippes qui collent plus, il y a des grippes qui sont plus veloutées, plus coussinées, qui sont très populaires pour les femmes sur le golfe. Puis il y a des grippes qui sont vraiment très, comme ceux qui ont de la corde, qui vont donner plus d'adhérence. On peut toujours aussi faire un choix de grippe juste pour nos bois comme pour les fers. Ça dépend aussi de la façon qu'on joue au golfe. Pour le putter, on parle beaucoup pour le confort. Surtout la grosseur de nos mains. Si on a des petites mains, je ne suggère pas une trop grosse grippe. Si quelqu'un qui a vraiment des grosses mains, oui, ça peut être très bon d'avoir une plus grosse grippe pour pouvoir bien tenir, avoir un meilleur prix sur le bâton. On a les outils pour mesurer la longueur des doigts et de la main pour choisir la grippe. Et après ça, vous pouvez tous aussi les tester pour voir celle qui vous convient le plus. Les prises ont une durée de vie limitée et doivent être remplacées périodiquement. Dépendamment du nombre de parties qu'on joue par année. J'ai beaucoup de clients qui vont jouer entre 5 et 135 parties. Ils vont changer leur grippe une fois par année ou une fois par deux ans maximum. Quelqu'un qui joue 20 fois par année peut normalement, avec un bon nettoyage, conserver ses grippes deux ans, pas plus que trois ans. On prend une brosse douce avec du savon à vaisselle. On la frotte un peu. On peut l'essuyer. Même des fois, on peut prendre un petit papier sablé pour lui redonner un petit côté plus rugueux. Le remplacement des prises peut se faire à un coût plutôt abordable. Pour les fers ou les bois, le prix varie entre 6 et 17 $. Pour les potters, ça peut varier entre 20 et 40 $. C'est un bon nettoyage.